Voilà, donc nous sommes dans un nouveau thème. L'État a-t-il des marges de manœuvre en termes de politiques économiques ? Avec un premier chapitre sur la politique économique. On verra un deuxième chapitre, ce sont les contraintes qui pèsent sur les politiques économiques dans la zone euro. Donc en premier chapitre, on va voir si l'État a des marges de manœuvre dans la politique économique en France. Alors l'État doit-il intervenir ou non dans l'économie ? Deux visions s'affrontent, une conception libérale de l'État ou une conception interventionniste de l'État. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Une conception libérale, ça veut dire que certaines personnes pensent que l'État doit faiblement intervenir dans l'économie. Dans une conception interventionniste, d'autres personnes pensent qu'au contraire, l'État doit intervenir de façon forte dans l'économie. Donc une intervention faible va donner une politique économique libérale, et une intervention forte va donner une politique économique interventionniste. Alors, ceux qui sousprônent une politique économique libérale, pour eux il faut laisser le marché fonctionner normalement, et seulement instituer un cadre institutionnel. L'État n'est là que pour assurer ce qu'on appelle les fonctions régaliennes, qui ne peuvent être faites par aucune autre organisation, c'est-à-dire tout ce qui traite à la sécurité intérieure-extérieure, défense-police, mais aussi la justice et le droit, et l'émission de la monnaie. Donc ça, c'est pour une conception libérale de l'État, avec une intervention de l'État uniquement limitée à ses fonctions régaliennes. Dans la politique interventionniste, au contraire, des personnes pensent qu'il faut un rôle actif de l'État dans l'économie. Pourquoi ? Pour corriger les inégalités de revenus qui sont liées au fonctionnement du marché. Vous savez que le marché capitalistique génère un certain nombre de disparités, notamment de grosses inégalités sociales, et donc un rôle actif de l'État permet, grâce à la redistribution, de corriger ces inégalités, grâce au système de protection sociale, grâce à une fiscalité, donc des impôts et des taxes. L'idée, c'est aussi que l'État doit ou peut soutenir la demande par la dépense publique. Soutenir la demande, c'est permettre aussi de restaurer le plein emploi. Donc, vous voyez, deux visions de l'État et de son intervention radicalement opposées. Alors, la critique des interventionnistes vis-à-vis des libéraux, qu'est-ce qu'ils disent ? Pourquoi ils critiquent la politique économique libérale ? Parce qu'ils disent que si on ne régule pas un marché, cela crée des inégalités sociales et économiques, et qu'il faut limiter les déséquilibres macroéconomiques, par exemple comme le chômage. Donc, les libéraux sont critiques vis-à-vis d'une politique uniquement libérale. Les libéraux, eux, sont critiques vis-à-vis de l'interventionnisme de l'État. Ils disent que la fiscalité est excessive, ce qui limite, ce qui incite au travail. Ils disent aussi que l'État prélève trop d'impôts, de taxes, etc., et qu'une mauvaise gestion conduit à un déficit public, à une dette de la sécurité sociale. Ils disent aussi que, du coup, il y a un frein à l'activité économique, puisque le marché est beaucoup trop réglementé, des contraintes, des lourdeurs administratives. Voilà donc deux conceptions qui s'affrontent. Quels sont les objectifs des politiques économiques, maintenant ? Premièrement, réguler l'activité économique. Vous savez qu'il y a de grosses fluctuations, on est dans des phases d'expansion, des phases de récession, des phases de crise et des phases de dépression. Nous reverrons ces quatre mots un petit peu plus loin. Expansion, récession, crise, dépression. C'est-à-dire que notre taux de croissance, il évolue plus ou moins rapidement. Le PNB progresse, voire diminue, voire devient négatif. Donc, premièrement, les politiques économiques cherchent à réguler l'activité économique, à réguler ces fluctuations. Deuxièmement, promouvoir une politique sociale, on l'a vu. Les politiques économiques cherchent à gérer les inégalités sociales qui naissent du marché. Troisièmement, limiter les déséquilibres macroéconomiques. Et dans les déséquilibres macroéconomiques, le premier auquel on pense, surtout en France, c'est le chômage. Donc, vous devez connaître le carré magique de Nicolas Caldor. Alors, ce carré que je vous présente, c'est un carré qui prend les grands déséquilibres macroéconomiques qui peuvent exister. Première notion macroéconomique importante, l'emploi. Donc, vous voyez, dans ce carré, on va faire apparaître soit un chômage élevé, soit un chômage faible. Donc, que vous trouvez ici, par rapport au plein emploi. Ici, on va avoir soit un chômage ici élevé, soit un chômage faible. Premier point du carré. Deuxièmement, la croissance. Donc, on va avoir aussi au niveau macroéconomique, on va regarder est-ce que notre PIB progresse d'année en année, est-ce que la croissance est forte, soutenue, ou au contraire, est-ce que la croissance est faible. Donc, vous voyez ici, un pays qui serait là, c'est avec une croissance faible, et qui serait là avec un chômage élevé. Troisième notion macroéconomique, la stabilité des prix. Vous savez que l'inflation, c'est la proportion au prix à augmenter dans le temps. Et donc, on va regarder est-ce que les prix sont stables ici, est-ce qu'il y a une forte inflation ici, ou est-ce qu'il y a une faible inflation ici. Il y a donc un pays qui serait par ici, aurait une forte inflation, un pays qui serait plutôt ici, une faible inflation. Quatrième notion macroéconomique, l'équilibre extérieur. Donc, l'équilibre extérieur, c'est la balance des paiements, à savoir est-ce que nos exportations sont supérieures à nos importations. Et donc, on va regarder tout simplement est-ce qu'il y a un fort déficit ou un faible déficit sur cette dernière ligne ici de notre carré. Donc, est-ce qu'il y a équilibre extérieur ou pas équilibre extérieur. Donc, dans ce carré de Nicolas Scaldor, on va positionner un pays. Vous voyez, celui-là, il est positionné avec, au niveau de l'emploi, un chômage moyen, une croissance relativement soutenue, un déséquilibre extérieur, encore peu déséquilibre extérieur, et par contre, une inflation qui est plutôt forte que faible. Donc, on va, avec ces quatre critères, essayer de voir où se situent les différents pays. Quatre critères à retenir au niveau macroéconomique, l'emploi, la croissance, la stabilité des prix, l'équilibre extérieur. Alors, si on revient sur la régulation de l'activité économique, vous voyez différents moments d'un cycle économique, avec des cycles de croissance, d'expansion, de crise. Donc, une expansion, un taux de croissance qui augmente, une crise, un retournement, une croissance qui est plus faible, une récession, une croissance qui va ralentir fortement, tellement ralentir qu'on va avoir un taux de croissance négatif. Et puis, quand ce taux de croissance est négatif et que cela dure dans le temps, c'est-à-dire que non seulement on ne produit plus de richesse, mais au contraire, on a une richesse qui est négative, c'est-à-dire que non seulement on ne génère pas de la richesse, mais on mange, disons, de la richesse des années précédentes, eh bien, si c'est durable, on va parler d'une dépression. Alors, on peut avoir à nouveau une reprise. À ce moment-là, le taux de croissance redevient positif. Donc, ce qui est important, c'est que vous retenez bien ces termes, expansion, crise, récession, dépression, reprise, et ce qu'ils veulent dire pour vos copies d'économie. Donc, dans un grand 3, maintenant que nous avons vu quel est l'État doit-il intervenir dans l'économie et quels sont les objectifs des politiques économiques, on va voir, est-ce que cette politique sociale, finalement, est-ce qu'elle réduit bien les inégalités ? Nous avons deux grands types de politique sociale, la politique structurelle et la politique conjoncturelle. Ce sont des mots que vous commencez à connaître. Structurelle, c'est une politique qui vise à créer les conditions d'un meilleur fonctionnement de l'économie. C'est sur le moyen ou sur le long terme. On essaye d'adapter les structures de l'économie à son environnement. Donc, c'est indépendant de la conjoncture, indépendant des cycles économiques et des fluctuations économiques, une politique structurelle. La politique conjoncturelle, elle, est une politique qui a pour but de réguler l'activité économique sur le court terme. Et cette régulation, on va essayer de réguler l'évolution des fondamentaux de l'activité économique que nous avons vues, croissance, déficit extérieur, chômage, inflation. Alors, la politique structurelle va s'attaquer au fonctionnement du marché, notamment le fonctionnement du marché du travail. Comment faire pour avoir un marché du travail sans doute plus souple, plus adapté aux fluctuations économiques ? On va regarder aussi tout ce qui est politique de la concurrence. Est-ce qu'il n'y a pas trop de situations de monopole ? Est-ce qu'il n'y a pas des ententes illicites qui mettraient en danger un fonctionnement normal du marché ? On va travailler à l'aménagement du territoire pour que, sur le territoire, on puisse accéder en transport, qu'il puisse y avoir des flux de communication facilités partout sur le territoire, aussi permettre aux populations, aux personnes qualifiées, d'être mobiles. Et puis, on va regarder aussi le poids des différents secteurs publics sur le territoire, notamment éducation, santé, etc. Donc, l'ensemble de cette politique structurelle va modifier en profondeur les caractéristiques de l'économie. Il y a une politique indépendante des fluctuations économiques. Dans la politique conjoncturelle, on va faire deux grands types de politiques. Soit une politique de relance qui va favoriser la demande, vous savez, la demande des entreprises. Favoriser la demande, là, en l'occurrence, c'est l'offre des entreprises, c'est-à-dire en termes de produits. Et ou une politique de stabilisation, c'est-à-dire à ce moment-là, il y a trop de demandes, il y a une surchauffe de l'économie. Et au contraire, il faut freiner la demande. Donc, on va avoir soit une politique de relance, on favorise la demande, donc la production, la consommation. Soit au contraire, il y a trop de consommation, donc trop d'inflation. Et on va vouloir stabiliser, freiner la demande. Dans la politique de relance, comment on fait pour favoriser la demande ? La demande des ménages, on va permettre aux ménages de consommer plus, en augmentant par exemple le SMIC, en donnant plus de prestations sociales. On va augmenter les dépenses publiques, on va favoriser l'investissement des entreprises par une fiscalité plus favorable. Tout cela va favoriser la demande, ce sont des politiques de relance. Dans des politiques de stabilisation, où on cherche au contraire à freiner la demande, on cherche à réduire la hausse des prix. On cherche à réduire les déficits de la balance extérieure, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de consommation, mais qui viennent par exemple de beaucoup d'importations. Donc, on va essayer de réduire ce déficit de la balance extérieure, on freine la demande. Et donc là, on va chercher à équilibrer les grands fondamentaux, que sont inflation, emploi, politique déficit extérieur et déficit extérieur. Voilà pour les deux grandes politiques, politique structurelle, politique conjoncturelle. Alors, enfin, politique conjoncturelle. Comment on peut agir sur une politique conjoncturelle ? Vous allez voir, il y a deux grands leviers. Le premier levier, c'est la politique monétaire. Elle est mise en œuvre par la Banque centrale et son instrument, c'est ce qu'on appelle les taux d'intérêt directeur. Leur objectif, c'est la stabilité des prix. Donc, vous voyez, dès qu'il y aura une politique réduction inflation, beaucoup d'inflation, la Banque centrale va intervenir pour freiner la demande, faire une politique de stabilisation pour essayer de réduire la hausse des prix. Alors, comment elle va faire ça ? La Banque centrale européenne, elle est née avec l'euro. La création de la BCE, c'est en janvier 1999. C'est elle qui gère aussi les missions de monnaie en circulation. Et elle, son but, c'est de maintenir la stabilité des prix et d'éviter qu'il y ait trop d'inflation. Alors, comment elle peut agir sur l'inflation ? Pour avoir une action sur l'inflation, la BCE agit sur le niveau des crédits qu'elle peut accorder aux banques. Donc, en fait, vous, vous allez chez une banque. Quand vous voulez justement consommer et que vous n'avez pas d'argent, vous pouvez aller chez la banque pour faire des emprunts. Les banques, elles, elles vont chercher de l'argent à la BCE. Plus les banques commerciales accordent de crédit, plus il y a d'argent dans l'économie. Plus il y a de demandes, sans que l'offre ait changé. J'accorde beaucoup de crédits, beaucoup de demandes, alors que l'offre reste la même. Ça engendre quoi ? D'après la loi de l'offre et de la demande, ça provoque naturellement une hausse des prix et l'inflation. Vous voyez ? Donc, si on accorde trop de crédits, ça provoque de façon tout à fait mécanique de l'inflation et de la hausse des prix. Donc, pour réduire cela, la banque centrale oblige les banques commerciales à lui acheter de la monnaie, c'est-à-dire de la monnaie banque centrale, à chaque fois qu'elles accordent un crédit. Et cet achat de monnaie représente un coût pour les entreprises, on appelle ça le coût de refinancement. Donc, comme elles doivent toujours se refinancer, si la banque centrale augmente son taux de refinancement, les banques auront tendance à moins accorder de crédit et du coup, il y aura moins d'inflation. On sera dans une politique de stabilisation, de réduction de la demande. Donc, à chaque fois qu'il y a besoin de réduire la hausse des prix, les présidents des banques centrales vont tenter d'augmenter les taux directeurs pour permettre de réduire la hausse des prix. Dans l'autre sens, s'il faut relancer l'activité face aux récessions, on va relancer l'activité, cette fois par une baisse des taux directeurs. On va dire aux banques qu'elles peuvent se refinancer à des coûts très très bas et donc elles vont favoriser les crédits, crédits aux entreprises, crédits aux consommateurs. La deuxième politique, c'est la politique budgétaire. Après la politique monétaire, la politique budgétaire, elle, elle est mise en œuvre par les États. Son instrument, c'est le solde budgétaire et elle cherche soit des politiques de relance ou de stabilisation. Alors, comment on fait ça ? L'État, vous savez, dépense de l'argent et a des recettes. Le déficit budgétaire, c'est l'argent qui manque, le déficit du budget de l'État. Le déficit public, lui, c'est le déficit cumulé du budget de l'État, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale. Comment on établit un budget ? Ça dépend de ce qu'on va gagner. Ce qu'on va gagner, on le sait, en prévision sur la croissance du PIB de l'année suivante. Vous voyez, le budget de l'État de 2017, il a été prévu en 2017, en 2016, en fonction d'un certain nombre de croissances. Donc, on a dit qu'on allait dépenser 381 milliards d'euros, 50 milliards dans l'enseignement, 48 milliards dans les retraites des fonctionnaires d'État, 41 milliards dans l'intérêt de la dette, 32 milliards dans les défenses, etc. Avec des postes qui sont en hausse, par exemple l'enseignement et la retraite, et des postes qui sont en la baisse, par exemple les intérêts de la dette et le prélèvement au profit de l'Union européenne. Donc, le solde budgétaire, on a vu, c'est la différence entre les recettes et les dépenses. Le solde peut être négatif, c'est-à-dire qu'on va dépenser plus qu'on va recevoir. Et la dette de l'État, ça va être l'ensemble des emprunts qui sont contractés pour financer ce déficit public. Alors, le déficit budgétaire, il peut être lui-même à la fois structurel et conjoncturel. Structurel, c'est la poids. Le poids, quelle que soit la conjoncture, j'ai tous les ans la masse salariale des fonctionnaires à payer. C'est indépendant de l'activité économique. Et au niveau conjoncturel, si ça manque de croissance, les finances publiques ne reçoivent pas assez de recettes. Le déficit budgétaire, ça analyse toujours en déficit structurel et conjoncturel. Donc, on va chercher soit à augmenter le déficit public, c'est-à-dire avoir une politique de relance, si j'augmente le déficit public, je favorise les prestations sociales, c'est-à-dire que je favorise la demande des ménages ou l'investissement des entreprises. Si je baisse la fiscalité, je vais faire une politique de relance. En revanche, si j'ai un déficit qu'on va appeler de rigueur ou d'austérité, c'est-à-dire que je vais avoir des recettes supérieures aux dépenses, je vais réduire mon budget, et bien à ce moment-là, je vais être plutôt dans une politique de stabilisation et je vais essayer de respecter l'équilibre budgétaire et réduire le déficit. Donc, vous voyez, la politique budgétaire permet soit des politiques de relance, soit des politiques de stabilisation. Relance, augmentation de la demande. Stabilisation, baisse de la demande. Donc voilà, un gros cours encore sur ce thème de politique économique. Il faut vraiment revenir sur toutes les notions. Est-ce que l'État doit intervenir avec les deux grandes visions et les deux grandes conceptions de l'intervention de l'État ? Quels sont les trois grands objectifs des politiques économiques ? Quelles sont les quatre grandes notions macroéconomiques sur lesquelles les politiques économiques ont de l'influence ? Les deux grands types de politiques économiques, structurelles et conjoncturelles. Et enfin, dans la politique conjoncturelle, deux grands leviers, la politique monétaire et la politique budgétaire.